On est là avec l'équipe de France pour disputer la compétition qui s'appelle la VNL donc à Orléans jusqu'à dimanche. C'est une compétition qui regroupe 16 équipes, il y a 12 matchs par équipe sur tout le mois de juin et juillet. Jusque fin juillet, le final 8 qui se déroulera à Gdans. Sur ces 16 équipes, les 8 premières sont qualifiées pour ce final 8. Là, sur l'étape d'Orléans, on va jouer successivement. Mercredi, on va jouer les Argentins. Vendredi, on va jouer les Cubains. Samedi, on jouera le Canada. Et dimanche, on jouera le Brésil. On est allé s'entraîner hier à la Comète. C'est magnifique. Très très belle aréna. On est assez fans parce qu'en fait, le public est très proche. Ça, je pense que ça va être pas mal. D'autant que d'après ce qu'on sait, les salles vont être bien remplies quand l'équipe de France va jouer. C'est magnifique. Il y a l'espace de récupération, la salle de musculation. On s'est entraîné qu'une fois là-bas, mais ça a l'air topissime. Après, le volet dans la région, on connaît un peu parce qu'il y a Tours qui n'est pas très loin et Poitiers qui n'est pas très loin non plus. Puis bon, Paris quand même. On se doute qu'il y a des gens de Tours qui vont venir. Il y a aussi des gens de Poitiers qui vont venir. C'est les premières compétitions officielles de l'équipe de France qui est quand même champion olympique en titre en France. Ça a dû motiver les gens à venir à la salle parce que je crois que les billetteries pour les matchs de samedi et dimanche, elles sont pleines. Donc ça va être cool. Comparativement au basket et au hand, puisque le foot, on va dire, c'est quand même une autre planète. On essaye de rivaliser. On arrive plutôt bien à rivaliser aujourd'hui au niveau des résultats, même si le hand est quand même loin devant, parce que bon, il y a quelques titres olympiques de champion du monde, etc. Donc on se positionne pas mal depuis qu'on a été champion olympique quand même. La fédération a enregistré un grand nombre de licenciés supplémentaires puisqu'on a passé le cap des 200 000 aujourd'hui. Donc il y a quand même une augmentation de, je dirais, plus de 50 000 licenciés en deux ans. Donc c'est vraiment, c'est énorme. C'est un sport qui est quand même excessivement pratiqué chez les scolaires et puis on a aussi le beach volley. Donc c'est une activité qu'on peut pratiquer toute l'année. Ça nous donne quelques avantages aussi sur nos collègues du hand et du basket. Mais oui, oui, on a notre place. On a notre place aujourd'hui clairement dans les sports collectifs. Si vous avez envie de venir voir une équipe qui a été titrée à Tokyo, il faut venir voir l'équipe de France. En plus, c'est des mecs qui sont hyper cool. Ils sont très à l'écoute du public. C'est des joueurs assez fun. Donc il faut venir les voir. Il faut venir les voir jouer.